Et nous avons demandé à trois intervenants de nous parler chacun pendant une vingtaine de minutes d'un aspect, d'une dimension. Alors, la joie est aussi de pouvoir accueillir parmi nous ce matin M. Thierry Couste-Noble, merci d'être présent. Vous êtes membre du foyer de charité de Courset dans le Pas-de-Calais et puis vous êtes en mission aujourd'hui à Châteauneuf-de-Galore au service de l'ensemble des foyers de charité en tant que secrétaire général de l'œuvre des foyers de charité. Alors, vous travaillez au sein d'une équipe, vous êtes secrétaire général mais vous travaillez au sein d'une équipe parmi lesquelles il y a différentes personnes dont Rosène Olivry qui est aussi présente parmi nous. Merci d'être là. Rosène, quant à vous, vous êtes membre du foyer de charité de Tressin en Bretagne et donc également pour le moment en mission au foyer de charité à Châteauneuf-de-Galore et vous êtes directrice de la communication des foyers de charité. Alors, je vous glisse dans le cru de l'oreille à chacun mais vous aurez l'occasion en allant la rencontrer peut-être au fil de la journée, mais Rosène, je vous glisse dans le cru de l'oreille qu'elle a 22 ans aujourd'hui. Ah, vous allez me dire, mais il se trompe. On peut applaudir. Voilà. Rosène fête aujourd'hui ses 22 ans de membre du foyer. Voilà. Et c'est elle qui animera aussi la deuxième partie de notre matinée. Alors, Rosène et Thierry, vous êtes envoyés pour vivre ce week-end avec nous et vous êtes envoyés par le père Moïse Endione qui est le père modérateur des foyers de charité à travers le monde, c'est-à-dire, pour le dire simple, le responsable de tous les foyers à travers le monde. Voilà. Il est en ce moment en Amérique latine au foyer du Mexique. Il est bien en communion avec nous et il vous envoie pour vivre avec nous ce week-end et d'une certaine manière aussi, donc, le représenter dans le cadre de cette fête des 60 ans. Alors, Thierry, vous allez prendre la parole, vous êtes le premier intervenant de cette conférence multivois, eh bien, à entendre Marth Robin. Dieu a voulu donner au monde et à l'Église, parmi d'autres mouvements, des foyers de lumière, de charité et d'amour. Alors, vous qui avez aussi le regard plus large de l'œuvre, pourquoi, selon vous ? Merci de nous éclairer sur cette question.